bonjour les amis contes ici angélique barbry pour la chaîne compte et cookies je vous propose de vous emmener au pays de l'imaginaire prêt pour ce voyage choisissez une position confortable détendez-vous fermez les yeux ouvrez grand les oreilles et laissez-vous bercer par cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui un conte arabe issu du recueil les mille et une nuits ce conte s'appelle histoire de la dame massacrée et du jeune homme son mari commandeur des croyants votre majesté saura que la dame massacrée était ma femme fille de ce vieillard que vous voyez qui est mon oncle paternel elle n'avait que douze ans quand il me la donna en mariage et il y a onze années écoulées depuis ce temps là j'ai eu d'elle trois enfants mâles qui sont vivants et je dois lui rendre cette justice qu'elle n'a jamais donné le moindre sujet de déplaisir elle était sage de bonne mœurs et mettait toute son attention à me plaire de mon côté je les mets parfaitement et je prévenais tous ses désirs bien loin de m'y opposer il y a environ deux mois qu'elle tomba malade j'en eus tout le soin imaginable et je n'épargne rien pour lui procurer une prompte guérison au bout d'un mois elle commença à se mieux porter et voulu aller au bain avant de sortir du logis elle me dit mon cousin car elle m'appelait ainsi par familiarité j'ai envie de manger des pommes vous me feriez un extrême plaisir si vous pouviez m'en trouver il y a si longtemps que cette envie me tient et je vous avoue qu'elle s'est augmentée à un point que si elle n'est bientôt satisfaite je crains qu'il ne m'arrive quelques disgraces très volontiers lui répondis je je vais faire tout mon possible pour vous contenter j'allais aussitôt chercher les pommes dans tous les marchés et dans toutes les boutiques mais je n'en pu trouver une quoi que j'offrisse d'en donner un sequin je revins au logis fort fâché de la peine que j'avais pris inutilement pour ma femme quand elle fut revenue du bain et qu'elle ne vit point de pommes elle en eut un chagrin qui ne lui permis pas de dormir la nuit je me levais de grand matin et allais dans tous les jardins mais je ne réussis pas mieux que le jour précédent je rencontrais seulement un vieux jardinier qui me dit que quelques peines que je me donnasse je n'en trouverai point ailleurs qu'au jardin de votre majesté à balsora comme j'aimais passionnément ma femme et que je ne voulais pas avoir à me reprocher d'avoir négligé de la satisfaire je pris un habit de voyageur et après l'avoir instruit de mon dessin je partis pour balsora je fis une si grande diligence que je fus de retour au bout de quinze jours je rapportais trois pommes qui m'avait coûté un sequin la pièce il n'y en avait pas davantage dans le jardin et le jardinier n'avait pas voulu me les donner à meilleur marché en arrivant je les présentais à ma femme mais il se trouva que l'envie lui était passé ainsi elle se contenta de les recevoir et les posa à côté d'elle cependant elle était toujours malade et je ne savais quels remèdes apporter à son mal peu de jours après mon voyage étant assis dans ma boutique au lieu public où l'on vend toutes sortes d'étoffines je fis entrer un grand esclave noir de fort méchante mine qui tenait à la main une pomme que je reconnus pour une de celles que j'avais apporté de balsora je n'en pouvais douter puisque je savais qu'il n'y en avait pas une dans bagdad ni dans tous les jardins aux environs j'appelais l'esclave bon esclave apprends moi je te prie où tu as pris cette pomme c'est un présent que m'a fait mon amoureuse répondit-il en souriant j'ai été la voir aujourd'hui et je l'ai trouvé un peu malade j'ai vu trois pommes auprès d'elle et je lui ai demandé d'où elle les avait eu elle m'a répondu que son bonhomme de mari avait fait un voyage de quinze jours exprès pour les lui aller chercher et qu'il les lui avait apporté nous avons fait collation ensemble et en la quittant j'en ai pris et emporté une que voici ce discours me mis hors de moi même je me levais de ma place et après avoir fermé ma boutique je cours chez moi avec empressement et je montais à la chambre de ma femme je regardais d'abord où étaient les pommes et n'en voyant que deux je demandais où était la troisième alors ma femme ayant tourné la tête du côté des pommes et n'en ayant aperçu que deux me répondit froidement mon cousin je ne sais ce qu'elle est devenue à cette réponse je ne fis pas de difficulté de croire ce que m'avait dit l'esclave en même temps je me laissais emporter à une fureur jalouse et tirant un couteau qui était attaché à ma ceinture je le plongé dans la gorge de cette misérable ensuite je lui couper la tête et mis son corps par quartier j'en fis un paquet que je cachais dans un panier pliant et après avoir cousu l'ouverture du panier avec un fil de laine rouge je l'enfermais dans un coffre que je chargeais sur mes épaules dès qu'il fut nuit et que j'allais jeter dans dans le tigre les deux plus petits de mes enfants étaient déjà couchés et endormis le troisième était hors de la maison je le trouvais à mon retour assis près de la porte et pleurant à chaudes larmes je lui demandais le sujet de ses pleurs mon père j'ai pris ce matin à ma mère sans qu'elle n'en ait rien vu une des trois pommes que vous lui avez apporté je les gardais longtemps mais mais comme je jouais dans dans la rue avec mes petits frères un grand esclave qui passait me l'a arraché de la main et l'a emporté j'ai couru après lui en la lui redemandant mais j'ai eu beau lui dire qu'elle appartenait à ma mère qui était malade que vous aviez fait un voyage de quinze jours pour aller la chercher tout cela était inutile il n'a pas voulu me la rendre et comme je lui je le suivais en criant après lui il s'est retourné m'a battu s'est mis à courir de toute sa force par plusieurs rues détournées de manière que je l'ai perdu de vue depuis ce temps là j'ai été me promener hors de la ville en attendant que vous me revinciez et je vous attendais mon père pour vous prier de n'en rien dire à ma mère de peur que cela ne la rende plus malade et en achevant ces mots il redoubla ses larmes le discours de mon fils me jeta dans une affliction inconcevable je reconnus alors l'énormité de mon crime et je me repentis mais trop tard d'avoir ajouté foi aux impostures du malheureux esclave qui sur ce qu'il avait appris de mon fils avait composé la funeste fable que j'avais prise pour une vérité mon oncle qui est ici présent arriva sur ses entrefaites il venait pour voir sa fille mais au lieu de la trouver vivante il apprit par moi qu'elle n'était plus car je ne lui déguisais rien et sans attendre qu'il me condamna je me déclarai moi même le plus criminel de tous les hommes néanmoins au lieu de m'accabler de juste reproche il joignit ses pleurs aux miens et nous pleurâmes ensemble trois jours sans relâche lui la perte d'une fille qu'il avait toujours tendrement aimé et moi celle d'une femme qui m'était cher et dont je m'étais privé d'une manière si cruelle pour avoir trop légèrement cru le rapport d'un esclave menteur voilà commandeur des croyants la veut sincère que votre majesté a exigé de moi vous savez à présent toutes les circonstances de mon crime et je vous supplie très humblement d'en ordonner la punition quelque rigoureuse qu'elle puisse être je n'en murmurerai point et je la trouverai trop légère le calife fut extrêmement étonné de ce que le jeune homme venait de lui raconter mais ce prince équitable trouvant qu'il était plus à plaindre qu'il n'était criminel entra dans ses intérêts l'action de ce jeune homme est pardonnable devant dieu est excusable auprès des hommes le méchant esclave est la cause unique de ce meurtre c'est lui seul qu'il faut punir c'est pourquoi dit-il en s'adressant au grand vizir je te donne trois jours pour le trouver si tu ne me l'amène dans ce terme je te ferai mourir à sa place le malheureux giafar qui s'était cru hors de danger fut accablé de ce nouvel ordre du calife mais comme il n'osait rien répliquer à ce prince dont il connaissait l'humeur il s'éloigna de sa présence et se retira chez lui les larmes aux yeux persuadé qu'il n'avait plus que trois jours à vivre il était tellement convaincu qu'il ne trouverait point l'esclave qu'il n'en fit point la moindre recherche il n'est pas possible que dans une ville telle que bagdad où il y a une infinité d'esclaves noirs je démêle celui dont il s'agit à moi que dieu ne me fasse connaître comme il m'a déjà fait couvrir l'assassin rien ne peut me sauver il passa les deux premiers jours à s'affliger avec sa famille qui gémissait autour de lui en se plaignant de la rigueur du calife le troisième étant venu il se disposa à mourir avec fermeté comme un ministre intègre qui n'avait rien à se reprocher il fit venir des caddies et des témoins qui signèrent le testament qu'il fit en leur présence après cela il embrassa femmes et enfants et leur dit le dernier adieu toute sa famille fondée en larmes jamais spectacle ne fut plus touchant enfin un huissier du palais arriva qui lui dit que le calife s'impatientait de ne l'avoir ni de ses nouvelles ni de celle de l'esclave noir qui lui avait commandé de chercher j'ai ordre de vous mener devant son trône ajouta-t-il l'affligé physire se mit en état de suivre l'huissier mais comme il allait sortir on lui amena la plus petite de ses filles qui pouvait avoir cinq ou six ans les femmes qui avaient soin d'elle la venaient présenter à son père afin qu'il la vit pour la dernière fois comme il avait pour elle une tendresse particulière il pria à l'huissier de lui permettre de s'arrêter un moment alors il s'approcha de sa fille la prit entre ses bras la baisa plusieurs fois et il s'aperçut qu'elle avait dans le sein quelque chose de gros et qui avait une odeur ma chère petite qu'avez-vous dans le sein mon cher père c'est une pomme sur laquelle est écrit le nom du calife notre seigneur et maître riant notre esclave me l'a vendu de ce qu'un au mot de pomme et d'esclave le grand vizir djafar fit un cri de surprise mêlé de joie et mettant aussitôt la main dans le sein de sa fille il en tira la pomme il fit appeler l'esclave qui n'était pas loin et lorsqu'il fut devant lui maro où as tu pris cette pomme seigneur je vous jure que je ne l'ai dérobé ni chez vous ni dans le jardin du commandeur des croyants l'autre jour comme je passais dans une rue auprès de trois ou quatre petits enfants qui jouaient et dont l'un la tenait à la main je la lui ai arraché et l'emporté l'enfant courut après moi en me disant que la pomme n'était pas à lui mais à sa mère qui était malade que son père pour contenter l'envie qu'elle en avait avait fait un long voyage d'où il en avait apporté trois que celle là en était une qu'il avait prise sans que sa mère en sur rien il eut beau me prier de la lui rendre je n'en voulais rien faire je la portais au logis et la vendit de ce qu'un la petite dame votre fille voilà tout ce que j'ai à vous dire déjà faire ne plus assez admirer comment la friponnerie d'un esclave avait été cause de la mort d'une femme innocente presque de la sienne il mena l'esclave avec lui et quand il fut devant le calife il fit à ce prince un détail exact de tout ce que lui avait dit l'esclave et du hasard par lequel il avait découvert son crime jamais surprise n'égala celle du calife il ne put se contenir ni s'empêcher de faire de grands éclats de rire à la fin il reprit un air sérieux et dit au vizir que puisque son esclave avait causé un si étrange désordre il méritait une punition exemplaire je ne puis en disconvenir sire mais son crime n'est pas irrémissible je sais une histoire plus surprenante d'un vizir du caire nommé Noureddin Ali et de Bédreddin Hassan de Balsora comme votre majesté prend plaisir à entendre de semblable je suis prêt à vous la raconter à condition que si vous la trouvez plus étonnante que celle qui me donne occasion de vous la dire vous ferez grâce à mon esclave je le veux bien réparti le calife mais vous vous engagez dans une grande entreprise et je ne crois pas que vous puissiez sauver votre esclave car l'histoire des pommes est fort singulière voilà j'espère que cette histoire vous aura plu et je vous retrouve dès demain au revoir les amis contes